Salut à tous, mon nom est Eric, nous voici ensemble pour le 21ème épisode de Thea The Awakening. Alors, on a fait ramener notre expédition à la maison et on allait faire de la forge avec tout le matériel qu'on a trouvé. Mais pour ne pas perdre de temps par rapport à de la collecte, je vais envoyer un groupe de collecte chercher du charbon. Du charbon et de la ficelle j'imagine. Comme ça, on ne perdra pas trop de temps. J'espère juste qu'ils ne tomberont pas sur des ennemis parce que c'est le groupe de collecte complet, il n'y a pas de guerrier dedans. Donc, peut-être leur mettre un guerrier supplémentaire. Oh, quoique, non, ça devrait aller quand même. C'est un groupe de collecte, mais ils sont équipés, j'ai laissé leur équipement dessus. Voyons voir. Oui, bon, ils ne se passent pas des bruts, mais il y a quand même Frick qui les accompagne. Et lui, il a un équipement vraiment d'hallucination. Vous voyez le bouclier 10 de protection, l'épée 7 de protection qui empoisonne, qui draine la vie. Une arbalète de la mort quand il est derrière pour augmenter les dégâts. Genre 9 de dégâts à distance qui peut rajouter un autre allié. Enfin bon, j'en passe. Et son ramassage, bien entendu, de 22, qui fait qu'à lui tout seul, il peut aspirer un spot. Voilà. Vu que les spots sont illimités, c'est toujours agréable. Alors, le dernier point de mouvement, on ne va pas l'utiliser bêtement. On va faire un campement ici pour ce tour. Hop, et on va ramasser le charbon. Alors, j'ai trop de personnes là. Mais il n'y a qu'une seule ressource, donc voilà, on va mettre les plus gros. Vous voyez, on passe de 22 à 13, le second meilleur. Et 13, déjà, c'est énorme. Donc là, on fait du 3 de 135, on va rajouter là. J'ai même pris Abilson et la win. Abilson, plus protégé, mais il a quand même 7 en ramassage. Ce n'est pas rien. Pourquoi on a encore une place ? 415 et ça nous demande 280. Vous voyez, ce n'est même pas hallucinant. On va faire 16 de charbon. Un tour sur deux, on en aura 16 de plus. Ok. Pendant ce temps-là, à Ostoya, il faut qu'on craft. En fait, c'est pour ne pas perdre de temps de craft que j'ai envoyé l'expédition pour récupérer du charbon. Parce que peut-être qu'on en manquera d'ici là, donc ce ne sera pas du luxe d'en avoir en réserve. Alors, avant de crafter, on va d'abord mettre les personnes au boulot ici. Donc, il nous reste Slabek qui va s'occuper de la viande. Pas besoin d'aller sur l'ambre. 84, là, on est un peu light. D'ailleurs, on a 522 de légumes, pas besoin non plus. Mais il ne nous reste que 98 de bois. Mine de rien. Alors, on va mettre les autres ici. Voilà, comme ça, tous les 6 tours, ils nous apporteront un bois chacun. Ça fera 2 bois tous les 6 tours, 1 tous les 3 tours. Équipement. Alors, ça va être un épisode surtout de gestion. Inventaire, production, artisanat, forge. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut en priorité ? Ok, donc je reprends là. Voilà les deux objets qu'on va faire pour le moment. Qui ne demandent pas énormément de ressources, même si ça demande des ressources rares. Donc, une broche en argent qui met 5 en trouvée le point faible. Alors, juste de l'argent et des rubis. Vous voyez ce que ça donne ? 5 en trouvée le point faible. 5 en divination. 1 en furtivité, 1 en docteur. Donc là, ça ira très bien sur nos supports. Et une épée. Alors, une épée à une main qui utilise des pierres de lune. Bon, je ne voulais pas trop en utiliser. Il nous en reste 10. Mithril, il nous en reste 10 aussi. Donc voilà, j'ai utilisé ce qui restait. Il y en avait 14. Non, il y en avait 18. Il nous en reste 14 épées à la pierre de lune. Mais pour 4 et 3, je trouvais que ce n'était pas cher payé pour 17 de dégâts. Et puis à une main. 7 de protection. L'avantage d'avoir le Mithril, c'est que ça augmente à 17 les dégâts. Alors que c'est 16 si j'utilise de la Malachite. Donc en fait, la Malachite était plus rentable que de cramer du Mithril dedans. Mais le Mithril rajoute 2 de perception. Je me suis dit, quitte à utiliser, faire un gros gros craft, autant en mettre le maximum de bonus dedans. Même si ça utilise 3 Mithril au lieu de 5 Malachite. Mais la Malachite, on n'en a pas tant que ça. Et on pourra toujours en faire d'autres. Mais vous imaginez, si toute notre équipe était composée d'épées comme ça, on serait des tanks. On peut en faire 3 avec tout notre matos. Bon, en même temps, j'aimerais bien avoir aussi une grosse armure pour nos guerriers. Parce que là, ça ira mieux à un magicien. Vous voyez ? Donc le pendentif est ça posé sur un de nos magots. Et voilà, il est réglé pour le reste de la game. Il y a aussi le fait que le poids soit léger, qui me tentait pour faire cette arme. Parce que voilà, un poids léger, ça permet aux magots de les porter. Et paradoxalement, mettre plus de pierres de lune, ça n'augmentait pas plus les dégâts. Ça ne faisait que 15 de dégâts et 6 de protection. 2 de magie toujours. Donc voilà, aucun intérêt à cramer plus de pierres de lune. Donc une seule suffisait. Donc voilà, les 2 crafts qu'on va faire. J'ai réparti les gens. Dans 2 tours, ils seront faits. Et dans 2 tours, pendant ce temps-là, nos amis au village, enfin à l'expédition, vont collecter du charbon. Parce que ça utilise du charbon. Et ils vont collecter de la ficelle, probablement. Ou de la ficelle, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est un petit craft. Et dans 2 jours, quand eux reviendront, on s'occupera de faire le matériel. Bon, évidemment, plus on trouvera de matériel ailleurs, plus on pourra se permettre des choses. Sachant que les rubis, c'est les seuls qui donnent des bonus en soins, j'ai vu pour le moment. Donc les rubis, c'est pas mal. Si on en voit sur la carte, il faudrait aller en chercher. On va passer le tour. Voilà. Alors on va voir un peu la collecte. C'est ce qui s'est fait. Donc des céréales et de la viande. À cause des puits. Vous voyez, on ne collecte plus rien à la maison. Là, on a collecté 16 de charbon. Hop. Non, ça, on s'en finit. Et ça, c'est dommage, parce que les 135 de travail, là, je vais devoir les abandonner pour bouger avec l'expédition. Est-ce qu'il faut qu'on avance ? Au moins là, ouais. Voilà. Et ici, on va refaire un camp. Et on va collecter cette fois un peu mieux. Alors, on va mettre en principal le charbon. 220, il nous manque 60 pour bien collecter. Est-ce que... 285 avec Sacha ? 13. Non, les gros, en priorité dans les trucs intéressants. Donc dans les ales, il y a, il peut collecter tout seul. 2 billets là-bas aussi. 180. C'est combien tout seul ? 200. On pourrait rajouter Elawin, ça ferait 135. Elle en collecterait un par tour. Donc, Sacha, on pourrait la mettre à la ficelle. 130, elle en collecte deux par tour tout seul. Et le reste, pour aider ici. Pour arriver au-dessus de 280. 300. Voilà, on en récolte un, un, un et deux avec la ficelle. Je crois que c'est pas mal. Je peux difficilement faire mieux. Si on pourrait gratter les 10 points qu'il y a là en trop et les mettre ailleurs, ou les 20 points qu'il y a là et les mettre là, par exemple, pour que ça collecte 2,5. Mais bon, c'est des algues. Donc, rien de, rien de gênant. Le bois, pas besoin. On en a 99 sur nous. Ok, on va fermer ça. On va quand même vérifier les réserves. 99 tours de campement, 54 tours de nourriture. Voilà, on n'a pas besoin du bois. Et bien sûr, on n'utilise pas le charbon. Hop. On va passer le deuxième tour pour les crafts. Normalement, on devrait gagner un point de recherche. Bim. Point de recherche gagné. étant donné qu'on a fait plein de trucs. Alors, est-ce qu'on prend des ressources de brutes, de collecte ? Il faudrait ensuite aller. La malachite a l'air vraiment bien, du coup. Mais en artisanat, on a ces trucs-là à faire. Artefacts. Et je crois que c'est plus important. Mais il y a aussi l'armure lourde. On pourrait garder le point. Parce qu'armure lourde, ça serait vraiment cool de pouvoir les faire. Épée à deux mains, ça serait bien aussi. En fait, tout est bien. C'est ça qui est horrible. Les bâtons, les massus, ça peut être bien. Mais les bâtons, First Strike, ça pourrait être cool d'avoir des vraies lances. Mais je pense que c'est là, les lances. C'est pas là. Les bâtons, on n'aura jamais des trucs vraiment excellents. Du coup, ça nous coûterait 3 points pour aller jusqu'aux lances. Donc, artefacts, pareil bien. Parce qu'avec les artefacts, on peut avoir des artefacts qui nous boostent les dégâts. Si ça nous booste les dégâts, à ce moment-là, nos objets n'ont pas besoin d'être si haut que ça. Il suffira de booster celui de porteur de lances avec un artefact. Ce qu'on avait déjà fait, d'ailleurs. Ouais, je pense que je vais prendre l'artefact. Ça fera encore plus de craft, mais vu qu'on y est et qu'on va crafter, pourquoi pas y aller à fond. Désolé pour ça. Hop. Donc, l'expédition, elle a collecté aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle a collecté ? Elle a collecté 16 de charbon, 14 de ficelle, 12 d'algues. On va rester là, c'est une bonne position. De toute façon, il va nous falloir du charbon pour les crafts. Et, au village, on a fait nos deux objets. Alors, on va juste aller regarder si jamais ils sont, si on a réussi un coup critique, je dirais, dans leur création. Mauvaise qualité. Ha, quel dommage. Donc, notre perfectus, qui était bien joli là, se retrouve à 12 de dégâts, 5 de protection et 1 de magie. Donc, au lieu d'être 17, 7, 2 de magie et 2 de perception, elle a pris vraiment une baffe sur toutes les stats. Elle a perdu 5 points de dégâts, elle a perdu 2 points de protection, elle a perdu 1 en magie, 1 en perception. Vraiment très triste par rapport au matériau qu'on a utilisé. On avait 12% avec le charbon, c'était le maximum. J'ai mis le meilleur matériau pour tenter le critique. mais du coup, on avait 12% de chance de faire un résultat supérieur et on avait 20% de chance de faire un résultat inférieur. Ce qui est arrivé. On peut améliorer les chances avec la forge. Bon, là, pour le coup, c'est un peu triste. Mais bon, ça reste quand même une épée qui est au-dessus de la moyenne. On pourra la détruire s'il faut pour récupérer le matériel et retenter d'en faire une. On aura de la perte, évidemment. Et pour la broche, la broche, elle, a fonctionné. Donc, pas un super résultat, mais un résultat correct, comme prévu. Vous voyez, les composants ne sont pas si atroces. Argent et rubis pour un truc aussi balèze. Je trouve ça pas mal. Aussi balèze. Voilà, 5, 5, 1. Et ça, bien sûr, on sait déjà à qui le mettre. Ah, elle n'est pas là. À Sacha, bien sûr. Enfin, à la soigneuse. Je crois que c'est Sacha. Mais Tasha peut l'utiliser aussi. Tasha, Swain, si je ne me rappelle bien. Non, c'est pas des soins. Alors, c'est qui qui avait le soin aussi ? Ah ouais, j'ai dû l'envoyer aussi, dis donc. Hmm, Zergo. Non, Thibaut. Thibaut, Addocteur. Voilà. Mais bon, Thibaut, c'est une brutasse. On va pas lui faire faire ça. Hop. Ouais, alors, je suis un peu déçu pour ce craft-là. Ça nous a bouffé quand même des trucs. On pourrait le retenter. Bon, cela dit, si on compare à, je ne sais pas, à l'épée d'obsidienne, par exemple, là, vous voyez, la comparaison est vite fait. On fait deux dégâts de plus, on perd un point de protection, mais on gagne magie et perception contre deux de furtivité. Donc, c'est pas si... Bon, beaucoup de points au moins. Mais sur un scolar, comme Bolelu, par exemple, qui porte une hache qui fait 12, ça ne serait pas beaucoup plus lourd. Ça lui augmente de... Ça fait les mêmes dégâts que la hache, mais avec cinq de protection, un en magie, un en perception. Ouais, bon, là, c'est carrément rentable. C'est carrément rentable, sachant que magie, il avait déjà, logiquement... Ah non, il n'a pas. Ah ouais, je lui avais viré toute magie. On va lui laisser magie, hein. Juste pour voir si ça débloque des challenges. Et si ça débloque des challenges, autant dire que le reste, ça va pas mal. Vu qu'il a 16 ans d'intelligence, etc. Un en perception. Ouais, en fait, c'est pas à lui qu'il fallait la donner, c'est à un autre, mais c'est pas grave. Pas grave, pas grave. De toute façon, on le refera le matos, quand les autres en reviendront. Donc là, on va produire... Hop. Je pense qu'on devrait la retenter, mais on va aller produire des artefacts d'abord. Ouais, ça ira pas plus vite là-haut. C'est pas grave. On le fera pas en un tour, de toute façon. Ok, on va faire ça pour le moment. Poupée effrayante et pendentif maléfique. Genre, on s'est orienté vraiment un peu étrange, mais bon, c'est pas grave. On va passer deux tours. Enfin, on va passer un tour. Si je passe deux tours, on pourra pas forger le second. C'est pas grave. Allez, on va passer un tour déjà. Et on va regarder notre stock de charbon. Alors, en charbon, on en a 48. On peut faire pas mal de crafts avec ça. Ça coûte 6, 3, enfin, genre, dans ces eaux-là. Donc en fait, ça a pas l'air beaucoup, mais c'est énorme pour le nombre de crafts qu'on peut faire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien continuer à collecter. C'est pas mal ici. D'un autre côté, hop, on a crafté un pendentif, deux pendentifs, et on a plus de paille. Donc en fait, il faudrait modifier cette recette. Et on a plus de charbon non plus là-haut. Il n'y a plus de charbon. Bon, il faut les ramener. Pas de doute. L'expédition, ça suffit. Dommage, à une casse près. On va passer le tour. Ah, une rencontre pour l'expédition. Alors, en traversant les collines en quête de ressources, vous tombez sur les restes d'une vieille colonie. Les maisons sont petites, presque comme construites dans la colline. Et un bon nombre d'entre elles semblent en bon état malgré des dévastations amenées par l'obscurité. Vous réalisez que vous n'êtes pas seuls quand deux grands orcs s'avancent vers vous. Toutes armes d'or. Stop, crie l'un d'une voix grave. Ok, ok, ne faisons rien de précipité. On n'a pas une équipe de combattants là. Quatre, on aurait pu les boiter avec notre vraie équipe. Les deux orcs se portent dans une langue étrangère qui rappelle le sifflement du vent dans les feuilles. Vous saisissez quelques mots comme accor, maîtresse et caveau. Mais c'est à peu près tout. Les orcs font un pas de côté pour laisser la place à une femme orque. Elle est encore plus grande et musclée que son port de tête et taltier alors qu'elle s'adresse à vous. Nous sommes arrivés ici les premiers humains donc ne vous faites pas d'illusions mais nous avons peut-être un marché à vous proposer. Nous avons trouvé quelque chose mais il nous manque des outils pour l'ouvrir. Donnez-nous vos outils et en échange nous vous donnerons plusieurs armes et quelques ressources trouvées ici. Marché conclu. une perte de deux outils que diriez-vous de collaborer ? Votre marché ne nous intéresse pas. Je ne sais pas. Une perte de deux outils ceux qu'on a sur nous c'est des outils moyens c'est des outils de ramassage. Je ne suis pas sûr qu'on ait pris les marteaux cela dit. C'est dommage parce qu'on a plein de petits marteaux à jeter. Que diriez-vous de collaborer ? C'est peut-être une rencontre qu'on a parce qu'on a des outils sur nous d'ailleurs. Je vais leur proposer de collaborer mais c'est dommage parce que marché conclu a l'air bien là. Bon le combat on l'aurait peut-être fait avec l'autre équipe. La femme orque prend ce qui sourcil des hommes il faut quelques plus en avant mais elle s'arrête ainsi de m'en collaborer. Vous dites pourquoi votre espèce nous a toujours traité en haine et nous avons appris. On peut faire un challenge social on est doué à ça. Eh ben voilà on va faire un challenge social c'est parti. Une matriarche une sorcière quatre combattants les combattants doivent être tout pourris parce que ça doit pas être très social un combattant orque mais voilà on va commencer on n'a que nos nos parleurs oh là là mais niveau 4 on passera jamais regardez moi ça comme on est nul en fait ouais c'est vrai qu'ils sont pas très sociaux Sacha 16 16 points de vie quand même 12 13 15 celle là est balèze 9 ici sont désorientés on a quoi en contre-tactice 10 L la bouclier 5 mais c'est tout ce qu'elle a c'est son charme qui donne le bouclier c'est classe mais je sais pas si ça va être très efficace bah on va garder on va voir j'ai absolument aucune idée de la puissance des trucs ok ça a l'air balèze ok on pourra la désorienter c'est la matriarche ça doit être la plus balèze donc on va mettre nos plus gros frappeurs 7 il lui restera 13 points de vie on peut la tuer avec les 3 par contre on peut faire une contre-tactique déjà pour libérer une autre carte ou alors qu'est-ce qu'on a soutien augmente la valeur d'attaque de votre dernière carte dans la file bon on pourrait lui mettre 17 de dégâts avec le soutien 10 là 17 c'est pas mal on va mettre lui et on a 2 cartes à mettre donc 17 il lui resterait 2 points de vie on pourrait simplement mettre lui sans su ou on pourrait mettre elle pour qu'elle tanque les dégâts venant de droite ouais on va plutôt mettre elle ok oh la sorcière évidemment ça c'était à prévoir par contre elle tape pas très fort l'autre tape comme un mulet ah mais j'ai oublié de désorienter oh my god ok on va faire le soutien tapera à 15 non ça sert à rien elle va frapper à 13 elle va pas le tuer lui il va riposter à 7 il va riposter à 5 ça fera que 11 si il faut qu'on fasse le soutien elle tape à 15 et on tue si elle tape à droite on a perdu ah my god ok on peut faire un bouclier aussi pour qu'elle encaisse mieux ah bouclier c'est peut-être pas mal de toute façon elle ne peut rien faire d'autre si on peut faire une contre-tactique sinon on peut désorienter une des deux le problème c'est qu'on va désorienter la sorcière ah non on ne peut pas niveau 8 on n'a que 6 sans désorienter donc et ben contre-tactique 2 alors ah je pense que bouclier est plus utile allez on va voir le guerrier orc c'est le guerrier orc qui est trop balèze combattant orc c'est 6 ah non c'est horrible c'est horrible le guerrier orc ouais non c'est pas combattant c'est l'autre mais du coup 9 de dégâts c'est trop mais niveau 5 donc on va la désorienter si jamais on tape pas à gauche on a perdu on va mettre fric oh ça va être chaud ok il continue à la booster mais c'est pas grave de toute façon 8 de 4 ouais ils sont pas très forts mais nous non plus en vrai là on va prendre 12 oh il tape du mauvais côté oh la la elle aussi oh la la l'échelle totale du coup on va se prendre plein parce qu'elle va rattaquer l'autre c'était de ce côté qu'il fallait que tout le monde tape du coup elle va nous achever là là on va lui mettre une bonne baffe mais ça suffira pas là on prend 4 mais on riposte pas mal et on régénère là on reprend et on pourra régénérer ok on a passé la première vague mais c'était pas folichon non il faut qu'on ait Dobieslava devant sinon on n'y arrivera pas et pareil pour elle donc on va on va relancer il faut qu'on ait la sorcière qui soit devant 9 de dégâts 15 d'armure on peut pas se permettre de la voir ailleurs en plus on a contre-tactique 10 avec elle et lui oh lui il est tout pourri derrière par contre mais bon il avait 3 points de vie fric alors je pense que c'est pas non plus mauvais on balance direct le 9 de dégâts elle est sortie hop alors combien elle fait 1 plus 12 ouais c'est ça c'est son armure qui est horrible à elle parce qu'en fait il lui reste qu'un point de vie on l'a raté de 1 alors ça ferait combien ? 9 il lui resterait 3 points de vie 4 points de vie on pourrait faire un soutien allié de 10 qu'elle tape à 19 par exemple donc qu'est-ce qu'on va faire ou alors je lui mets 5 de plus derrière elle va frapper à 4 de toute façon on s'en fout et on met notre bouclier entre les deux et Wilson va éclater mais c'est pas grave de toute façon il est là il essaye de convaincre il sort un argument à la volée mais c'est un peu tout ce qu'il peut espérer ok j'aurais peut-être dû faire une contre-tactique si jamais il y a la matriarche de ce côté c'est jamais parce que là le soutien est-ce que j'ai vraiment besoin de booster cela dit si je mets Wilson et que je la booste en attaque elle peut one-shot un truc peut-être allez on va faire ça pas de contre-tactique tant pis on va la jouer bourrin vu que là on a pas mal de points de vie voilà et on va pouvoir one-shotter elle donc on va faire soutien bim parce qu'en fait Wilson a un bon argument mais il n'est pas capable de bien l'exploiter il se fait aider et les combattants sont quand même niveau 5 donc ça ne sert à rien de faire une contre-tactique qu'est-ce qu'on peut faire on peut se rapprocher pour prendre des coups mais ça ne servira à rien on peut faire un soutien pour qu'elle tape encore plus fort 8 et 5 13 elle ne fait que 12 de dégâts allez pourquoi pas voilà comme ça on est sûr qu'elle ne se rate pas et il booste l'autre on s'en fout alors là on lui met pas suffisamment elle nous met 4 il faut qu'on la tue oh on n'a pas tapé du bon côté évidemment oh là là quel échec on n'a pas tapé du bon côté mais bon on aura limite quand même je pense que ça va bien casser ça va se passer ok le gars qui ça fait longtemps que je n'ai pas fait en plus cette challenge donc je me suis un peu perdu là vous voyez Evil qui s'est fait contre-argumenter par un orc qui est arrivé l'orc il a montré les muscles Evil il s'est barré hop alors 13 7 de dégâts 12 5 de dégâts je crois qu'on peut garder même si on n'a pas la sorcière devant on pourra désorienter un orc vu que il faut qu'on élite c'est tout ouais on a l'élite c'est bon normalement c'est réglé on va faire hop on pourra même lui mettre un soutien si on veut avec lui vu qu'il ne sert à rien d'autre voilà 8 il nous manque 2 points de dégâts donc on va lui mettre le soutien voilà 9 de dégâts on le tue et on peut même mettre le suivant sur la liste voilà parfait et là il nous sort quoi ? un deuxième orc on ne fait que 5 de dégâts on va juste faire un soutien ça ça sera réglé ou alors on le désoriente voilà hop c'est encore mieux comme ça on pourra lui remettre 9 et 5 derrière il reste qu'un orc qui n'est pas convaincu et voilà et la win lui fait un petit clin d'oeil et c'est réglé la discussion se passe bien et vous terminez avec brio donc vous voyez nous avons chacun une image et notre propre espèce des autres par exemple nous pensons que les orcs sont des brutes mancheuses enfants et d'après ce que je perçois vous pensez la même chose de nous si nous vous donnons nos outils vous ne trouverez peut-être rien d'intéressant dans le caveau de toute façon alors que si nous travaillons ensemble vous garderez votre oreille et repartirez avec la moitié du contenu du caveau en plus nous aurons tous les deux appris que la confiance peut manifester là où on l'attend le moins la femme orc hoche la tête et sourit bon d'accord vos paroles sont du miel à mes oreilles humains mais j'aime ça allons ouvrir ce caveau et nous pourrons peut-être partager un verre après ça vous ouvrez le caveau avec vos outils à l'intérieur du caveau vous trouvez un stock de différents rondins de bois quelques minéraux ainsi qu'une immense réserve de nourriture séchée et fumée vous trouvez également une petite armurie qui vous vise ici à accorder visiblement plus d'importance à la nourriture et aux ressources qu'à l'équipement on partage le butin comme prévu de toute façon on n'est pas en état de se battre on est en état de convaincre les gens c'est tout on arrive même à convaincre des orques pour vous dire ce qui donne quand même beaucoup de matos dis donc alors 17 bois de dryade non mais c'est pas fumé ça du bois foncé ok 8 de dégâts 4 de protection c'est vraiment dommage parce que mine de rien ah oui mais si il n'est pas à la main non non c'est acier ok c'est pourri l'acier par contre on peut le recycler plus 2 c'est que ça veut dire quoi on en a 2 du même type des céréales et de l'or alors on va lire quand même ce qu'ils nous ont dit après avoir partagé le butin vous vous asseyez autour d'un feu de camp avec les orques il y a une gêne perceptible entre les deux groupes mais c'est déjà un grand progrès les orques se lèvent pour partir quand leur chef se tourne une nouvelle fois vers vous cette aventure est mémorable et je ne voudrais pas gâcher ce potentiel à cause de la haine mutuelle que se portent nos deux espèces je vous donne donc un de mes orques certes pas un des meilleurs éléments il est plutôt minable à vrai dire mais peut-être arrivera-t-il à prouver sa valeur parmi vous en échange l'un des vôtres va venir avec nous peut-être que comme ça nous apprendrons les uns des autres et poserons de nouvelles bases pour l'avenir de nos contrées elle regarde au loin perdu dans ses pensées j'ai bien envie de leur donner et Wilson attendez on leur donne un de nos gars parce que là c'est une autre équipe de scolars on a Death Star qui est tout neuf on a quoi d'autre parce que là je vais donner un de mes abonnés mais je crois que c'est pour la bonne cause je crois que ça serait sympa d'avoir un orque pour voir un peu ce que ça donne et puis en même temps d'améliorer nos relations ça va peut-être amener de nouvelles de nouvelles choses et c'est possible que la personne aille vivre chez les orques mais que finalement un jour elle nous rejoigne avec des capacités accrues donc c'est peut-être pas forcément perdu on va dire ok marché conclu on a perdu et la win ah ça c'est triste par contre la femme a qui essaie ne dit rien de plus l'un de vaut de rejoindre les oeuvres et inversement les deux ok à l'aise avec la nouvelle situation mais l'accepte avec grâce ok alors on a gagné un combattant orque 23 points de vie il a une nouvelle icône 21 de force 22 de volonté 5 en discours bon ça a l'air d'être quand même un truc assez efficace dégâts dégâts perforants 29 de dégâts il pique un peu le bonhomme 39 de protection bon par contre c'est dommage c'est tombé sur l'a win ce qui est vraiment vraiment pas cool étant donné que c'est notre médecin en chef et que probablement il se barre avec le matos alors on va regarder quand même ça c'est le matériel qu'il a sur lui j'imagine 6-6 oh il a une jolie lance et un peu de nourriture et une armure d'écaille ok on a gagné 6 xp plus 1 bon échanger un scolar contre un guerrier je me dis qu'on y a gagné mais ce qui m'embête c'est que c'était la win c'était notre plus gros oh la la ok alors est-ce qu'on peut te renommer combattant orc ouais combattant orc j'ai bien un nom pour lui allez on va l'appeler autrement là si je peux équipement et tu es combattant orc on va t'appeler Torniol normalement ça aurait dû être combattant nain si j'avais pu trouver un nain mais si je trouve toujours le nain là qu'on a déjà rencontré qui est passé au village je changerais je mettrais Torniol là-bas Y T ah j'y vois rien je suis dans le noir voilà de toute façon il n'y a même plus les touches sur mon clavier donc je devrais y aller un peu au jugé Thibaut non Torniol Tor et de la Niol voilà hop on va mettre un petit espace entre les deux Torniol voilà parce que je sens qu'il va en mettre des Torniol au gars on y a le matos par contre ah non ils nous ont laissé quand même l'équipement je crois de la petite parce que là je vois je vois une arbalète je vois un bouclier piège je vois un anode divination ah ouais ils ont laissé ils ont laissé le matériel donc on peut quand même en plus utiliser le matériel genre la lame la 4 5 un divination du coup on a plus de magicien en fait si on a le nouveau magicien qu'on avait eu bon c'était un peu bourrin comme deal mais j'espère qu'ils vont nous nous le faire pas nous le faire regretter justement que nos relations vont s'améliorer et qu'il y aura une suite parce qu'il y a souvent des suites au quête donc il faut toujours penser que vos actions ont des conséquences le fait d'avoir vraiment suivi à fond pour aider les orques là ça va peut-être changer les choses ok bon allez on va rentrer au village comme prévu bon je ne m'attendais pas à perdre un de mes scolars je vous avoue mais voilà on a tout le monde à l'intérieur on est toujours 17 et au prochain épisode on s'équipe avec le nouveau matériel d'ailleurs on a trouvé du matériel attendez oh là 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 le matériel de craft là qu'on a trouvé est quand même pas piqué des hannetons si je me souviens bien alors voyons voir hop oui c'était le bois le bois de dryade horrible d'ailleurs je n'ai pas regardé mais parce qu'en fait je ne suis pas revenu sur les armures dans le craft hop par là je ne suis pas revenu pour les armures moyennes mais je crois qu'on pouvait faire des armures en bois et donc en bois ça devrait nous donner une armure assez intéressante voilà avec par exemple des eaux de monstres et avec par exemple on a du charbon maintenant on en a gavé ça prend 3 pour faire le truc 12 d'armure non ouais l'os de monstres c'est vraiment nul on avait vu que l'écaille c'était pas mal 15 d'armure 2 de protection ok et la fourrure 12 d'armure non c'est nul ok non pas si génial en vrai os ou tissu c'est vrai que l'armure moyenne c'est pas bien parce qu'on ne peut pas mettre les métaux ou ce genre de choses on ne peut même pas mettre le mitril dans les cases principales donc forcément du tissu ou des eaux ce qui en fait un matériau pourri à part si t'as du cuir de dragon bien sûr ok bon 12 d'armure tout ça c'est pas mal mais quand même pas hyper folichon par contre on a chopé de l'or de la volonté de la dextérité du charme de la dextérité c'est vraiment des trucs de guerre ah non moi j'ai rien contre mais mais voilà c'est un peu trop efféminé à mon goût comme équipement hop et si on mettait du cuir comme ça 13 d'armure 3 de dextérité vous voyez c'est très très bien déjà pas besoin d'avoir plus que ça mais mais ouais ça vaut pas le coup de gâcher du bois de dryad dans une armure moyenne peut-être dans une légère dans une légère ça serait peut-être plus intéressant avec du par exemple de l'armure de tissu alors l'avantage de la légère c'est le poids surtout c'est vrai que c'est un peu dommage mais je crois pas que ça soit si honteux que ça point de vue armure la différence on va mettre du voilà je crois pas 8 d'armure ah si c'est carrément best en satin 9 d'armure 1 de protection manteau d'écaille ouais c'est pas si génial le bois de dryad ouais ouais ok c'est nul donc c'est fait plutôt pour faire des trucs magiques j'imagine et une épée en bois de dryad par exemple ça donnerait quoi en bois de dryad avec je sais pas hop du charbon et admettons ça 7 de dégâts 7 de protection épée vivante ah c'est déjà un peu plus sexy et avec du cure de dragon ça donnerait quoi 5 de dégâts 6 de protection 2 en sangsue ça fait 2 de dégâts plus mine de rien et qui draine c'est pas mal mais bon ça vaut pas une épée qui fait 17 de dégâts avec les gouttes genre 12 de dégâts 6 de protection 2 de sangsue aussi donc voilà ça vaut pas le coup et en plus ça nous utilise des trucs hallucinants par contre on pourrait mettre de la malachite qui prend pas énorme et essayons ce bois de dryad avec la malachite peut-être pas mal je sais pas si on prononce le che ou si on dit malachite certains d'entre vous sauront peut-être voilà le bois de dryad ici ça donnerait quoi 6, 7, 2 c'est pas mal mais c'est une arme pour la rencontre niveau 3 vous voyez par contre 30 grammes donc ça c'est une arme pour notre sorcière par exemple très légère au lieu d'avoir une dague mais notre sorcière c'est pas vraiment une combattante ok alors on va stopper là merci d'avoir suivi et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo